Ave Maria, Maristela, Ave Gracia, Maria, Maristela, étoile de la mer, étoile de la mer. Pour commenter cette expression, étoile de la mer, il faut citer, je crois, Saint Bernard, dans son homélie « Super Missouzeste », tellement émouvante et convaincante de la dévotion mariale. « Oui, elle est, dit Saint Bernard, cette noble étoile, issue de Jacob, dont les rayons illuminent l'univers entier, dont la splendeur étincelle sur la cime et pénètre jusqu'aux ombres profondes, dont la chaleur répandue sur la terre réchauffe les âmes plus que les corps, mûrit les vertus et consomme les vices. Elle est cette brillante et merveilleuse étoile qui se lève glorieuse et nécessaire au-dessus de cet océan immense, dans la splendeur de ses mérites et de ses exemples. Dans la tempête, regarde l'étoile, invoque Marie. Et toi, ô toi, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sent emporté par la dérive, à la dérive, parmi les orages et les tempêtes, plutôt que sur la terre ferme, ne quitte pas les feux de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans la pourrasque. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur le récif de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmentée par l'énormité de tes fautes, honteuse des souillures de ta conscience, terrorisée par la menace du jugement, tu te laisses happer par le grouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie. Et sur ce sujet-là, n'est-ce pas, Saint Bernard dit, n'est-ce pas, qu'il est bon, certes, de se souvenir de ses péchés, mais il est mieux encore de se souvenir de la charité, de la bonté de Dieu. Parce que le souvenir trop fréquent, n'est-ce pas, de ses fautes alourdit l'âme et risque de la plonger dans le désespoir, alors que l'amour de Dieu fortifie l'âme et lui donne l'espérance. Dans les dangers, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie, que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse d'imiter sa vie. Et donc, dans les mystères, précisément, de notre Seigneur Jésus-Christ, méditer dans le rosaire, eh bien, on est très souvent porté à imiter les vertus de Notre-Dame. Dans le mystère de la nativité, on voit son fiat, que votre volonté soit faite. Dans le mystère de la nativité, de la naissance, oui, on voit l'abandon de Notre-Dame et de Saint-Joseph à la Providence, et il ne savait où aller, et toutes les portes des hôtels leur étaient fermées. Il se réfugie dans une crèche, n'est-ce pas, qui montre la force d'âme de Notre-Dame, malgré l'adversité. « Fais ta propre expérience de Marie, si tu la suis, point ne t'égare, si tu la suis, point ne t'égare. » C'est une très belle formule de Saint-Bernard. « Si tu la pries, point ne désespère, si tu la gardes en pensée, point ne faut pas, qu'elle te tienne plus de chute, qu'elle te protège plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. » C'est un extrait de son magnifique homélie du superbe « Nuit sous-est » bien connu, n'est-ce pas, qui montre là, dans cette dernière et ultime phrase, la nécessité de recourir à la dévotion mariane. « Fais ta propre expérience de Marie, si tu la suis, point ne t'égare, si tu la pries, point ne désespère, si tu la gardes en pensée, point ne faut pas, qu'elle te tienne plus de chute, qu'elle te protège plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. Gardez la dévotion au Saint-Rosaire. » Et l'hymne pour ce poursuit de Vepre dans la fête de la nativité de Notre-Dame. « Dei mater alma, adque Saint-Père Virgo, Félix Tcheliporta, douce Mère de Dieu et toujours Vierge, adque Saint-Père Virgo. » N'oublions pas que la liturgie est un lieu théologique. Et donc, si l'on avait tendance à nier la virginité perpétuelle, nous y allons revenir, de Marie, et bien la liturgie nous le rappelle, non, elle est toujours Vierge. « Douce Mère de Dieu, toujours Vierge, heureuse porte du ciel. » Magnifique comme expression, n'est-ce pas, de notre auteur. Je rappelle que dans ces commentaires des hymnes de notre brévière, je ne m'intéresse pas à l'auteur directement de ces hymnes, mais je m'intéresse à l'expression théologique et exprimée. Et donc ici, on voit, n'est-ce pas, une profonde théologie sur les vertus de Notre-Dame. Alma, Dei Mater Alma, l'auteur l'appelle la douce Mère de Dieu. Alma veut dire exactement nourricier, nourrisson. J'aime beaucoup ce qualificatif concernant Notre-Dame et sa maternité. Alma montre le réalisme de cette maternité. Il faudrait traduire littéralement Mère nourricière de Dieu. Traduire Alma par douce, au lieu de nourricière, n'est pas faux, cependant. Rien n'est plus doux, en effet, qu'une mère nourrissant son enfant, contemplant son enfant d'un doux regard et donnant le sein. Dei Malter Alma, Mère de Dieu. Mater Dei, Mater Dei, Mère de Dieu. C'est la définition même du concile d'Éphèse. Il nous faut rappeler un peu de théologie et un peu d'histoire ici. Le Christ est Dieu et homme. Les théologiens les plus avancés de l'école d'Antioche avaient conçu la distinction des deux natures dans le Christ comme distinction de deux personnes. Et de cette école, qui était issue d'Estorius, prêtre d'Antioche, devenu en 448 patriarche de Constantinople, cette doctrine se heurta à une vive résistance lorsque certains prédicateurs, notamment sans doute le prêtre Anastase, refusèrent à Marie, dans leur enseignement public, le titre de Mère de Dieu, Théotokos. Selon ce dernier, elle n'était pas la Mère de Dieu, mais seulement la Mère du Christ homme, à qui s'est unie la personne du Verbe. Le refus du titre Théotokos a, à sa racine, une erreur de Christologie. Le Nestorianisme repose sur l'idée qu'une nature humaine complète doit nécessairement être une personne humaine. Si donc le Christ a été pleinement homme, il faut qu'il ait été une personne humaine. L'humanité du Christ n'est donc pas unie à Dieu en une seule et même personne, elle est seulement mise en relation de grâce, toute particulière avec une personne divine. Les attributs divins et humains concernant le Christ, dont parle l'Écriture, se rapportent à deux personnes distinctes. Enfin, cette élévation, à une telle élévation de grâce, avec le Verbe de Dieu, le Christ, a dû commencer par la mérité. Néstorius rencontra son adversaire le plus résolu à la personne de Cyril, évêque d'Alexandrie. Et c'est au concile d'Éphèse, convoqué par l'empereur Théodos II, désireux de voir régner la paix dans son empire, qu'apparut le terme de Mère de Dieu, la Théotokos, et qu'il fut solennellement approuvé par les pères conciliaires. En effet, lors de la première session ouverte par Cyril, dès avant l'arrivée des légats romains, le concile reconnut officiellement comme formule orthodoxe du dogme de l'Église sur l'incarnation du Verbe et par conséquent sur la maternité divine de Marie, la deuxième lettre adressée par l'évêque d'Alexandrie à Néstorius en janvier-février 430. Et on y lit, « Ce n'est pas que d'abord un homme ordinaire, soit né de la Sainte Vierge, et que sur lui ensuite le Verbe soit descendu. » Et nous disons que, sorti du Saint maternel, uni à la chair, il a accepté une naissance charnelle parce qu'il revendique cette naissance charnelle comme la sienne propre. Ainsi, les Saints-Pères n'hésitèrent pas à appeler la Sainte Vierge Mère de Dieu, Théotokos. Mais c'est surtout le concile de Chalcédoine, quatrième concile œcuménique, que le dogme de l'Église fut précisé, cette fois contre Eutyches et Dioscore. On l'appelle le symbole de Chalcédoine. Sa terminologie très ferme, empruntée à Saint-Léon-le-Grand, fixe la foi de l'Église en écartant les hérésies nestoriennes et eutychiennes. Voilà Notre-Dame, enfin confirmée dans son titre de Mère de Dieu. Le concile s'oppose, dit le concile de Chalcédoine, le concile s'oppose à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'incarnation en une dualité de fils. Il exclut de la participation au Saint-Mystère ceux qui osent déclarer possible la divinité du fils unique. Non, ceux qui osent, excusez-moi, ceux qui osent déclarer passible la divinité du fils unique. Il contredit ceux qui imaginent un mélange ou une confusion des deux natures dans le Christ. Il rejette le concile ceux qui déraisonnent en disant que la forme d'esclave prise chez nous par le fils est de nature céleste ou d'une essence étrangère à la nôtre. Il anathématise ceux qui ont inventé cette fable de deux natures dans le Christ avant l'union et d'une seule après l'union. A la suite des Saints-Pères, nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché. Avant les siècles engendrés du Père, selon la divinité, est née en ces derniers jours, née pour nous et pour notre salut, de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, selon l'humanité. Un seul et même Christ Seigneur, fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion ni changement, sans division, sans séparation, la différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt que les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Il n'est ni partagé, ni divisé en deux personnes, mais il est un seul et même fils unique, Dieu, Verbe, Seigneur, Jésus-Christ, comme autrefois les prophètes nous l'ont enseigné, de lui, comme lui-même, Jésus-Christ, nous l'a enseigné, comme le symbole des Pères nous l'ont fait connaître. Ces points ayant été déterminés avec une précision et un soin les plus extrêmes, le Saint-Concile œcuménique a défini qu'une autre foi ne pouvait être proposée, écrite ou composée, pensée ou enseignée aux autres par qui que ce soit. Voilà qui est clair, Marie est vraiment définie par l'Église comme étant la mère de Dieu. C'est la foi catholique de Fidei, Divina, Definita. Toujours Vierge, nous dit l'hymne Semper Virgo, cette virginité perpétuelle de Marie a été confessée par l'Église à travers tous les siècles et dans tous les documents les plus solennels. Il faut bien naître en un siècle de modernisme pour oser le nier, la nier, cette virginité. Nous citerons seulement la lettre de Léon le Grand à Flavien de Constantinople. Ce fils éternel du Père éternel est né par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. Il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie qui enfanta sans perdre sa virginité comme sans perdre sa virginité elle l'avait conçu. Le Fils de Dieu entre donc dans ce monde de faiblesse descendant de son trône céleste sans quitter la gloire de son Père venu au monde selon un nouvel ordre, selon une nouvelle naissance. une nouvelle naissance car une virginité inviolée n'a pas connu la concupiscence lui a fourni son corps de chair. On ne peut parler plus clairement de quoi de la virginité de Marie, Mère de Dieu. Et l'on pourrait citer mille textes du magistère qui affirment cette même foi. Les pères de l'Église sont eux aussi fidèles à cet enseignement. Voyez Saint Bernard dans son beau texte sur cet évangile cette prédication sous Père Missouzeste citée plus haut. Il affirme à propos de l'allusion à l'astre de la mer. Oui, on la compare à un astre et rien n'est plus juste. Comme l'astre sans être altéré aimait son rayon, ainsi sans lésion intime, la Vierge met au monde son fils. Le rayon n'amoindrit pas la clarté de l'astre, pas plus que le fils ne diminue l'intégrité de la Vierge. Enfin, l'auteur de cet hymne poursuit la strophe en se lue à Marie comme l'heureuse porte du ciel. L'heureuse porte du ciel. Elle est l'heureuse porte du ciel, Félix Celliporta. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné l'auteur du salut, le sauveur, son fils Jésus qui par son sacrifice propitiatoire de la croix nous a réconciliés avec Dieu et a jamais effacé le péché qui était l'obstacle pour entrer au ciel. Vraiment, ce titre heureuse porte du ciel, Félix Celliporta est véridique. La deuxième strophe, en recourant, en recevant cet ave, ce salut de l'ange Gabriel de la bouche de Gabriel avec Gratia Plena Dominus Tecum établissez-nous dans la paix changeant le nom d'Ève. En effet, cette ave qui nous donna la mort par sa désobéissance, comme le dit saint Paul, si ben ya pecat imorse, le salaire du péché c'est la mort. C'est le consentement de Marie, la parole de l'ange, en sa salutation, en son fiat, qu'il me soit fait selon votre volonté, qui nous donna à la vie, avait le premier mot de l'annonciation du salut et la version de Eva, Ève, nom de celle qui nous a perdus, qui est à la fois figure de Marie comme étant l'épouse d'Adam, la mère des vivants, ce qui est Marie comme étant la mère du fils de notre Seigneur, de Dieu, sont opposés par sa désobéissance. Plus de crainte, funda nos in pace, établissez-nous dans la paix, funda nos in pace, mais une paix certaine en Jésus-Christ, fruit du saint de Marie. Si Ève fut pour le genre humain principe de mort par sa désobéissance, Marie, elle, est le principe de vie par son obéissance, elle chargeant ainsi totalement le rôle d'Ève, changeant le nom d'Ève, moutance, Ève, nomène. Brisez les liens, c'est la troisième strophe, brisez les liens du coupable, donnez la lumière aux aveugles, chassez nos maux, obtenez tous les biens. Nous avons ici, dans cette strophe, une succession de demandes ardentes et empressée, brisez, donnez, chassez, obtenez, fondée sur la toute puissance de la mère de Dieu. Que peut lui refuser du reste son fils ? Faisons passer nos demandes, comme nous le demande Léon XIII dans le texte que nous avons lu. Faisons passer nos demandes par sa médiation. C'est ce que nous enseigne l'auteur de cet hymne, mais c'est ce que nous enseignent tous les actes du magistère. Nous avons une succession d'impératifs brisés, donnés, salvés, prouf, pêlés, pochés, n'est-ce pas ? C'est ce que nous enseignent. Oui, vous dis-je, nous avons donc une succession d'impératifs. Ce sont comme des ordres que nous donnons à la Vierge Marie, mais elle est notre mère. Et Saint-Grignon de Montfort confirmera un jour ce jugement dans son petit ouvrage de la vraie dévotion, un vrai trésor que je recommande vivement. Brisez les liens des coupables, donnez la lumière aux aveugles, chassez nos maux, obtenez tous les biens, c'est-à-dire rendez-nous notre liberté perdue, ouvrez les yeux aux aveugles que nous sommes. On retrouve les accents de Léon XIII dans son encyclique que nous venons de lire. On peut donner de tels ordres à celle qui est notre mère, montrera t'es et ses matrèmes. Montrez-vous notre mère. Je préférerais traduire plus fidèlement le texte latin, montrez que vous êtes mère. Montrez t'es et ses matrèmes, montrez que vous êtes mère. Je trouve que c'est plus joli et c'est plus vrai. Je trouve que c'est plus fort. Faites passer alors à notre fils nos prières. Soyez notre intermédiaire, notre avocate, sous-mat, c'est un subjonctif présent, c'est un désir exprimé véhémentement qu'il prenne pour vous, pertes, nos prières, celui qui est né pour nous et qui accepta d'être votre fils. On retrouve le même enseignement que Léon XIII nous a donné dans cet hymne, dans cette troisième strophe. Quatrième strophe. Montrez-vous notre mère, oui, mon frate et ses matrèmes. Montrez-vous que vous êtes notre mère. Qu'il reçoive par vous nos prières. Celui qui est né pour nous accepta d'être votre fils. C'est tout simplement remarquable comment douter un instant que notre Seigneur ne reçoive pas nos prières puisqu'elle passe par les mains de sa mère qu'il accepta d'être son fils et qu'il est né pour nous et qui qui pro nobis natus. Reniera-t-il soudain ce qu'il a fait ce qu'il a fait une si grande ce pour qui il a fait un si grand déplacement de ciel en terre. je reviendrai sur la maternité divine et je voudrais terminer cette méditation par une strophe qui me plaît beaucoup et voilà la cinquième strophe vierge incomparable douce entre toutes après nous avoir délivré de nos fautes rendez-nous chaste et doux chaste et doux chaste et doux chaste et doux C'est la sixième strophe. Accordez-nous une vie pure, ménagez une voie sûre, afin que, voyant Jésus, nous partageons éternellement votre joie. Je voudrais donc contempler, enfin méditer quelques instants sur la notion de joie, en partant de l'exposé de saint Thomas d'Aquin. Là aussi, nous avons des impératifs, accordés, ménagés, ménagés, ce sont des souhaits exprimés. Nous voyons que, pour connaître un jour la joie trinitaire, la joie du ciel, entrer dans la joie de votre Maître, il faut mener une vie pure. C'est ainsi que la voie sera sûre, nous permettant de connaître le ciel, de retrouver la joie de notre Dame et de contempler, dans un face-à-face éternel, la gloire de notre Dieu. « Ut videntes jesu, semper colitem, » afin que, voyant Jésus, nous partageons éternellement votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »